Il faut que vous naissiez de nouveau. Un enseignement biblique. Au premier siècle de notre ère, Jésus a dit à un chef religieux, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il s'agit de quoi, cette nouvelle naissance ? La Bible explique comment ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ reçoivent le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Il s'agit donc d'une nouvelle relation avec Dieu que lui-même opère en les disciples du Christ. C'est une opération à caractère mystérieux dont Jésus a parlé. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Cette nouvelle naissance permet aux disciples de Jésus d'anticiper une éternité heureuse. L'apôtre Pierre a exclamé. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cette régénération spirituelle accomplit ce que les anciens prophètes prévoyaient. Au sixième siècle avant notre ère, Yahvé, le Tout-Puissant, a promis. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. En conséquent, les disciples de Jésus attendent que leur corps mortel soit ressuscité un jour. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. En plus, ceux qui naissent de nouveau en font preuve par cet changement de comportement personnel. 1. On pratique la justice. Si vous savez que Dieu est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est née de lui. 2. On abandonne ses péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. 3. On aime son prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 4. On a foi en Christ. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. 5. On aime Dieu. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. 6. On respecte les commandements de Dieu. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. 7. On se garde du diable. Nous savons que, si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Si tu ressens en toi les agissements de Dieu, alors mets ta foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus a procuré pour toi, par le moyen de sa mort, le pardon de tout ce que tu as fait, et, par le moyen de sa résurrection d'entre les morts, il te donne la vie éternelle. Fais-lui l'honneur de te faire baptiser en son nom, pour être né de nouveau, et mets-toi à garder ses commandements. Sous-titrage ST' 501